En Côte d'Ivoire, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ACR et le gouvernement ivoirien ont lancé une opération de recensement des réfugiés vivant sur le territoire ivoirien à travers le service d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Ces derniers sont pour la plupart originaires du Libéria, de la Sierra Leone, du Nigeria ou encore de la Libye. C'est une opération dite de vérification dans le but de collecter des données fiables sur les réfugiés en Côte d'Ivoire. Selon la SINA Kwaku Kwame, coordonnateur du service d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides, cette opération permettra une meilleure prise en charge des réfugiés vivant dans le pays. La filiale ivoirienne du groupe français Orange vient de lever sur le marché bancaire local et international via un syndicat de banque 190 milliards de francs CFA, soit 290 millions d'euros, pour refinancer ses opérations en Afrique de l'Ouest. Selon Mamadou Bamba, le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, après le rachat de 50% d'Hertel au Burkina Faso, 200% de Selcom au Libéria et sa prise de participation dans Afrique Marquette, Orange avait besoin de se refinancer. A cet effet, la Société générale de banques en Côte d'Ivoire, SGBCI, a été retenue comme chef de file des arrangeurs au thème d'un appel d'offres. Les négociations avec cette banque avaient été entamées depuis février dernier. Les prix de certaines denrées comme le chou ou le concombre sont en hausse sur les marchés ivoiriens. Le chou est passé de 150 francs CFA le kilogramme en septembre dernier à 350 francs ce mois. Quant au concombre, lui est passé de 100 francs à 250 francs CFA le kilogramme. Le prix du kilogramme de la tomate a aussi augmenté, passant de 600 francs CFA chez certains revendeurs en début novembre à 800 francs CFA deux semaines plus tard. Toutefois, cette hausse se justifie, selon certaines vendeuses, par la rareté de certaines denrées alimentaires. Dans le but d'en augmenter la production et d'améliorer leur commercialisation, afin d'assurer l'approvisionnement des grandes villes, l'Union européenne a accordé récemment 13 milliards de francs CFA, soit 20 millions d'euros à la Côte d'Ivoire lors de la visite d'une délégation de l'institution à Abidjan. Cet appui qui va se concentrer sur le secteur maraîcher, en milieu périurbain et la filière maniocque, et sous son amidonné en milieu rural. Le gouvernement égyptien évalue encore l'opportunité de poursuivre la semaine prochaine avec l'emploi international de 2 milliards de dollars annoncé pour la fin du mois de novembre 2016. Le ministre des Finances a expliqué que la volatilité qui entoure les marchés des capitaux depuis le résultat des élections américaines fait encore l'objet d'analyse. Malgré la facilité de 12 milliards de dollars récemment accordée par le FMI, le gap a sur les réserves de change de main important. Le ministre a annoncé qu'il n'est pas exclu quand 5 et 6 milliards d'obligations souveraines soient émises en 2017. C'est à l'issue de la tenue de son comité de politique monétaire que la Banque centrale du Nigeria a décidé de maintenir inchangé son principal taux d'intervention à 14%. Cette décision était très attendue des observateurs de l'économie nigériane après l'annonce d'une nouvelle contraction de l'économie au cours du troisième trimestre. Une part importante d'entre eux s'attendait à une hausse des taux de la Banque centrale en raison de multiplication des facteurs accentuant la demande monétaire. L'inflation a continué sa progression, atteignant le niveau record de 18,3% au cours de la période sous revue. L'économie s'est de nouveau contractée au terme du troisième trimestre, faisant craindre une hausse des taux sur les emprunts obligataires. Le groupe marocain Banque centrale populaire BCP a annoncé avoir signé une convention de partenariat avec le gouvernement malgache pour le lancement d'une institution de microfinance dans cet état insulaire de l'océan Indien. L'objectif est de faire bénéficier l'état malgache de l'expérience du groupe marocain en matière de bancarisation et d'inclusion financière, a précisé le groupe BCP dans son communiqué. La nouvelle institution de microfinance sera déployée à travers la holding Amifa filiale du groupe BCP. D'autre part, le groupe bancaire marocain a signé une convention avec le conglomérat malgache Cipromad. Cette convention porte sur un partenariat stratégique d'accompagnement financier du conglomérat qui compte une vingtaine de compagnies opérant dans divers secteurs dont l'hôtellerie, la finance, les technologies de la communication et l'aviation. Sous-titrage ST' 501